Qu'est-ce que le PER ? Le PER est un plan d'épargne-retrait. C'est un dispositif financier qui permet de mettre de l'argent de côté en vue de compléter sa retrait. Le PER est un nouveau plan destiné à remplacer petit à petit tous les anciens plans d'épargne-retrait. Il existe trois PER. Les PER individuels proposés par les banques et qui doivent remplacer les plans d'épargne populaire, ou PERP, et le contrat Madeleine. Les PER collectifs proposés par les entreprises et pensées pour remplacer le PERCO, le plan d'épargne pour la retraite collectif. Et les PER obligatoires qui sont aussi proposés par les entreprises et qui sont destinés à remplacer les fameux Actrice 83. Qui peut souscrire à un PER ? Le PER individuel est accessible à tous, quel que soit l'âge ou la situation financière. On peut ouvrir un PER individuel en passant par sa banque habituelle. Le plan d'épargne-retraite collectif, lui, est accessible à tous les salariés d'une entreprise et n'est pas obligatoire. Quant au plan d'épargne-retraite obligatoire, c'est comme un PER collectif, mais auquel sont obligés de souscrire certaines catégories de salariés. C'est l'employeur qui décide des catégories de salariés qui doivent souscrire ce plan. Y a-t-il des avantages fiscaux pour les PER ? Les salariés bénéficient d'avantages fiscaux au moment de verser des sommes sur un PER, mais aussi au moment du retrait. Les entreprises aussi ont des exonérations fiscales sur les PER, notamment concernant le forfait social. Sous-titrage Société Radio-Canada